Le CICES, la cible, le concerné, a déjà disposé du rapport depuis 2015. Et cela ne nous a jamais troublé. On sait ce qui est contenu dans ce rapport. Et c'était essentiellement, ne pas dire totalement que des recommandations, de gestion, nous avons pris note de ces recommandations. Et depuis 2015, nous sommes en train d'exécuter ces recommandations. Et je suis sûr que si la Côte de Compte retournait au CICES, pour voir quel est l'état d'exécution de mise en œuvre de ces recommandations, elle serait très satisfaite du fait de l'évolution de la mise en œuvre de ces recommandations. Je tiens à rétablir la vérité des faits. Alors, je m'en vais en parler et ça concerne deux points essentiellement. C'est le cas du désherbage. On a dit que le désherbage, le CICES a effectué un désherbage pour un prix qui tourne autour de 78 millions. La vérité est la suivante. D'abord, deux éclaircissements. Un éclaircissement sur qu'est-ce que c'est que le désherbage et un éclaircissement sur l'autre volet. Le désherbage est un terme recouvrant. C'est un terme composite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire enlever les herbes, ça veut dire curer le canal qui s'étend sur des kilomètres, lequel canal est ensablé du fait de sa vétusté et pendant l'évernage avec les pluies, ce canal est totalement vaseux. Il n'y a que de la vase dedans. C'est aussi, le désherbage aussi veut dire élaguer les arbres. Le désherbage veut dire aussi prendre tout ça, transporter ça avec des camions à l'emmener à Mbobos. Donc c'est un terme composite. C'est un terme recouvrant. Qu'on ne le prenne pas comme le sens de comment on l'utilise comme chez moi à Mbaye. ce n'est pas couper les arbres seulement ici, c'est curer le canal, c'est élaguer les arbres, c'est amener tous les déchets là à Mbobos. Donc retenez que voilà ce que recouvre le terme désherbage. Et Dieu sait que pendant l'évernage, avec l'envasement de l'ensemblement du canal, les herbes sont tellement touffies ici que il y a des serpents, il y a des varans, il y a des mbottes, etc. De fait que même les prestataires hésitent à mettre les pieds ici pour nous faire ce travail là. Et c'est un travail qui mobilise 150 personnes minimum. Et pourquoi ça ? Parce que le CICES n'est pas financièrement à l'aise pour faire ce travail là six mois avant la FIDAC. On le fait en général un mois avant la FIDAC parce que c'est en ce moment là qu'on commence à avoir des rentrées d'argent pour faire ce marché là. Et voilà qui explique pourquoi il y a une concentration de personnes pour ça. Donc voilà la définition du désherbage ici au CICES. Maintenant c'est étalé sur six fois cette somme là. C'est à rapporter à six fois et non à rapporter en une fois. Et pourquoi six fois ? Parce que l'étude de la Cour des comptes porte sur la gestion 2011 jusqu'à 2015. Ça, si vous le compter, ça fait six fois. J'en ai fait cinq. Mon prédécesseur en a fait deux en 2011. Retenez qu'en 2011 il y a deux fois dans la même année. Donc ça les 178 millions se rapportent à six fois et non une fois. C'est bon à dire. Et que même si c'était une fois les 178 millions là ce serait un marché appel d'offres. Vous en convenez avec moi ? Parce que 70 millions ne peut pas être de l'ERP. Et étant appel d'offres c'est validé par le CEA et la DSMP aussi a cautionné. Le deuxième point c'est le groupe. La location du groupe. On nous a dit que le CICES a lué des groupes à hauteur de 119 millions en deux semaines. Deux semaines. Deux semaines. c'est la durée c'est la durée d'une foire. Donc le CICES a dépensé 119 millions en une foire. Et je tiens à rectifier ça ce n'est pas deux semaines c'est six foires. c'est le cumul des foires 2011 jusqu'à 2015 ça fait six foires. Six foires multipliées par quatre quatre fois six c'est 24. Six foires c'est douze semaines si vous voulez. Douze semaines à peu près. Douze semaines. Donc la vérité est que cette location-là se rapporte à six foires et non une foire. Voilà les deux exemples qui sont sortis dans certaines dans certaines presses et qui ont écorné un peu le démarche du CICES et celui de la direction générale et pour lequel je tenais vraiment à apporter des précisions. Le rapport de la Cour des Comptes est un excellent rapport et je tiens à le dire. La Cour des Comptes est arrivée ici le CICES était au fond du trou avant que je ne vienne ici en 2012 avec l'aide des dieux avec la collaboration de tous les agents du CICES avec le management de la direction générale sans conteste le CICES a repris du souffle économique à un repris du souffle financier à un repris du souffle social. CICES de la Cour des Comptes Sous-titrage ST' 501